Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir le modifieur Armature. Alors bien évidemment avant, je vais faire en sorte de vous expliquer comment créer un petit robot avec le modifieur Mirror pour que vous puissiez voir un cas concret. Alors le but évidemment c'est de faire ici, d'appliquer une image de type référence et on va récupérer l'image qui nous intéresse. Voilà, donc j'ai mon image et je clique sur l'ordre référence image. Alors par contre là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû mettre en vue front, c'est pas grave, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Là j'aimerais que mon image en fin de compte redevienne tout simplement qu'elle soit mise à plat parce que là vous pouvez voir qu'ici si on regarde au niveau de l'item, on a des valeurs avec des angles. Alors soit ici vous mettez simplement 0 et vous allez voir que automatiquement votre image revient comme vous voulez, vous voyez. Donc là elle est à plat, moi j'aimerais plutôt qu'elle soit on va dire en front, donc vue de face. Dans ces cas-là je vais faire une rotation RX 90. Et là si je me mets en 1, vue de face, je vais pouvoir créer mon robot. Très bien. Comme d'habitude ici je vais cliquer sur l'image, cliquer ici sur Use Alpha pour ma transparence et le mettre à 0.5. Ensuite ici je vais sélectionner mon image, G, Z et la montée pour avoir à peu près ma ligne par rapport à ça. Le but de cette vidéo, comme je vous dis, c'est de vous expliquer l'armature. Mais avant, on va essayer de modéliser un petit peu. Alors ici ce que je vais faire, je vais faire Shift A. Avant, pardon, je vais faire en sorte de verrouiller mon empty. Vous voyez, on va cliquer ici sur la flèche. Au cas où si vous n'avez pas accès, vous cliquez ici une espèce entonnoir et vous sélectionnez les éléments qui vous intéressent. En l'occurrence ici j'ai ma flèche, ma vision au niveau de mon viewport et ma vision au niveau de mon rendu. Ici ce que je vais faire, je vais faire Shift A et je vais mettre tout simplement un mèche de type cube pour le corps qui est ici. Vous allez me dire, bizarre, un cube pour quoi ? Vous allez comprendre. Alors attention, la modélisation que je vais vous montrer, elle est vraiment très simple. Ce n'est pas une modélisation qui va vous permettre de créer quelque chose de vraiment super. C'est juste pour vous expliquer qu'on peut créer un petit robot et après lui affecter une armature, c'est-à-dire des os tout simplement, parce que c'est des bonnes, ce qu'on va mettre en place, qui veut dire os en français. Et l'intérêt c'est de pouvoir créer votre personnage et après pouvoir lui donner vie, tout simplement. Donc là ici je vais me mettre en mode édition, je vais faire bouton droit de ma souris, subdivide. Ici au niveau de mon menu, je vais sélectionner 4, au niveau du nombre de coupures, 4. Et ici, smoothness, c'est-à-dire je vais me mettre à 100%, c'est-à-dire à 1 en l'occurrence. Et vous voyez, on a quelque chose comme ça. Parfait. Ensuite ici, je vais me mettre en wireframe pour pouvoir voir où je vais. Je vais faire un G, Z pour forcer sur l'axe Z et on va aller à peu près ici. Là, je vais réduire mon élément et c'est cool. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire un CTRL R en plein milieu, tout simplement. Alors bien évidemment, tout ce que je vous explique, vous devez le connaître, parce que j'ai fait déjà pas mal de vidéos, on doit être à plus de 60 vidéos. Donc là maintenant, si vous ne comprenez pas ce que je vous explique, évidemment, regardez mes vidéos au niveau de ma playlist Blender 2.8. Donc là, je désélectionne tout, j'appuie sur B pour sélectionner mon élément. Et vous vous doutez bien ce que je vais faire. Je vais tout simplement supprimer une moitié pour après appliquer un modificateur de type Mirror. Donc là, je suis en mode objet, je clique ici sur le modifiaire et je vais appliquer mon Mirror. Comme ça, automatiquement, je vais avoir mon élément. Je ne vais pas cliquer sur Clipping, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je reviens comme ça et j'ai ce que je voulais. OK. Donc je récupère en appuyant sur A. Et ce que je vais faire en fin de compte, c'est que je vais faire des morceaux, tout simplement, de mon robot. Vous allez voir, c'est assez rapide. Shift D. Donc là, vous voyez, automatiquement, j'ai mes deux parties. C'est très bien, c'est ce que je veux. R. On va déjà commencer à faire, par exemple, le pied ici. Vous voyez, si j'avais coché le clipping, bien évidemment, mes deux seraient liés et là, ça n'irait pas. Donc S et on va se mettre ici. Hop. Alors, je vous dis, je fais vraiment un truc à l'arrache parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut modéliser habituellement. Après, il faudra vraiment le reprendre. Mais bon, ce n'est pas le but. C'est juste pour vous montrer qu'on peut s'amuser à créer ce genre de petit personnage rapidement. C'est une image que j'ai trouvée sur Google. Alors là, rien d'extraordinaire. Et que vous pouvez vous amuser à créer ce genre de choses. Alors là, faites en sorte qu'à chaque fois que vous créez des choses qui vont rentrer, puisque là, on fait quelque chose de vraiment pas beau, qui rentre bien dans la matière. Comme ça, ça vous permettra d'avoir quelque chose de sympathique quand on aura fini. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, à chaque fois, j'ai différents éléments. En gros, j'ai quoi ? J'ai un cylindre et une demi-sphère. Sachant que ce n'est pas une sphère, c'est tout simplement un cube que j'ai subdivisé et smoothé. D'accord ? Donc, lissé. Shift D. Cette fois-ci, je vais me mettre ici. Une petite rotation. Et on va faire ici mon élément. D'accord ? Là aussi, je fais exprès qu'il rentre bien dedans. Ça, c'est vraiment important. Sinon, vous aurez vraiment quelque chose de moche. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste ici, pour les épaules. Alors, on va faire comme ça. Tac. On va se mettre comme ça. Toujours une rotation. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Shift D. Et on va faire ici. Vous voyez ? Pour l'instant, on est en train doucement de construire notre petit robot. Super. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, j'ai fait celui-là, celui-là, celui-là. Là, je suis bien. Bon, bah, parfait. Je vais pouvoir maintenant tout dé-sélectionner, faire Shift A et mettre cette fois-ci un cylindre. Ce cylindre va me permettre de créer tout simplement, vous voyez, mes pieds ici. Ma jambe, mon pied, mon avant-bras, mon bras, mon avant-bras et ainsi de suite. Donc là, je vais plutôt me mettre en 16 vertices. Ce n'est pas la peine d'avoir quelque chose de trop gros. On va diminuer. Et, vous voyez, automatiquement, grâce au mirror, évidemment, celui-ci est dupliqué. C'est quand même ça qui est super intéressant. Alors là, on va faire quelque chose comme ça. OK. Là, je vais prendre B pour l'étirer et le faire rentrer dedans. D'accord ? Pareil ici. Donc là, prendre B, ça ne va pas être évident. Je vais faire plutôt A pour sélectionner mon edge loop. Là, je fais un G pour le rentrer dedans. Impeccable. Ensuite, je vais appuyer sur L. L pour sélectionner mon élément. Pardon. C'est lui qui m'intéresse. Voilà. Shift D. Je vais avoir mon deuxième élément ici. Rotation. Hop. On va le faire rentrer dedans. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. On continue. Shift D. On va faire maintenant les bras. Donc là, on va se mettre comme ça. Ici, on va évidemment diminuer puisqu'il a des petits bras. On va faire en sorte de tout déselectionner, d'appuyer sur Alt pour récupérer ma boucle et faire un G. Parfait. Là, je peux appuyer sur B pour récupérer tout simplement. Vous voyez, le principe est exactement le même. Ce que je veux vous montrer, c'est que en faisant un petit robot très simpliste, bien évidemment, vous allez pouvoir déjà créer quelque chose d'intéressant et surtout pouvoir lui accéder après ou lui mettre tout simplement cette fameuse armature. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure. Alors, on va se mettre comme ça. À chaque fois, comme je vous dis, là, on est maintenant dans les modifier le type des formes. J'essaye de vous donner des exemples concrets plutôt que vous expliquer brut de pomme comment celui-ci fonctionne. Je trouve que c'est quand même plus pratique et plus agréable plutôt qu'à chaque fois, vous balancez les trucs. Voilà, c'est comme ça. Puis après, débrouillez-vous à modéliser. Moi, c'est mon point de vue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que je passe trop de temps pour modéliser, vous me le dites. Pour l'instant, je n'ai pas trop de mauvais retour, mais bon, on ne sait jamais. C'est vous qui décidez. Alors, tac. Voilà. Vous voyez, là, je suis en train de créer mes doigts, tout simplement. Donc là, à chaque fois, je déselectionne tout. Par contre, j'appuie sur A pour déselectionner et A pour sélectionner. Shift-D. On va se mettre ici. On fait une rotation. OK. Shift-D. Une rotation. Évidemment, il va en rester les jointures à faire. On va les faire juste après. Voilà. Encore un Shift-D. Et on aura fini les doigts. OK. Ensuite, je fais Shift-A. Cette fois-ci, je vais mettre un cylindre, mais je vais cliquer ici au niveau de mon world et je vais mettre View pour avoir tout simplement cette image. Je vais faire en sorte de faire ça. Et je vais commencer à mettre en place mon élément. Vous voyez, pour faire mes jointures, tout simplement. Donc, je mets comme ça. Tac. Pas mal. Shift-D. Et faites vraiment attention. Il faut que tout le monde soit pris dedans. Là, je vois que je suis bien. C'est cool. Shift-D. Oui, c'est vraiment très simple. Ce n'est pas une modélisation de robot complexe. On le fera, mais bien plus tard. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos à faire. Comme je disais, rien que pour les shaders, j'en ai plus de 500 à faire, je pense. Plus d'une centaine, pardon. 500, ce serait trop sur les shaders. Donc, j'ai de quoi déjà vous expliquer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout ce que je vous explique, il y a un sens logique. Et je fais en sorte d'avoir une certaine logique dans ce que je vous explique. Je me suis dit, tiens, là, ils connaissent ça, ils comprennent ça. OK. Ce n'est pas évident pour moi parce qu'à chaque fois, évidemment, je modélise plein de choses. Et j'ai d'autres savoirs, on va dire, par rapport à ceux qui suivent mes vidéos, puisque c'est pour débutants. Et j'essaye à chaque fois de m'adapter par rapport à ce que vous avez déjà appris. Je dis, OK, vous avez appris ça, vous avez appris ça. Donc là, il faut que je fasse comme ça. Là, je vous apprends tant en tant de nouvelles techniques. Mais malgré tout, j'essaye de me tenir à les choses, on va dire, que vous connaissez et pas de nouvelles choses. Il ne faut pas que ce soit trop perdu. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Là, j'avais pris ça. Mais pourquoi ? Tiens, on va regarder. Alors, on va le supprimer, puisqu'il ne me sert plus à rien. On va se mettre en mode solide. On va décocher sur anti. Et voilà. Vous voyez, notre petit robot, là, il est fini. Il me reste les antennes, mais on a fini. Alors, ce que je vais faire, je vais le remettre en 1. Je vais réactiver ma fenêtre. Il manque ici, lui. Lui, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire ? Shift A. On va mettre ici un cube. On est en mode, on va le subdiviser 4 fois. Parfait. Il est déjà lissé. C'est parfait. Vous voyez pourquoi le fait de ne pas avoir activé au niveau du mirroring le clipping ? Parce que si j'active ici le clipping et que je fais G, il me fait une espèce de pilule. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je décoche mon clipping et là, maintenant, je vais pouvoir, tout simplement, en mettant en mode filaire, S, et créer. Alors, je ne vais pas créer l'antenne comme vous la voyez. C'est-à-dire que vous pourriez prendre une curve. Là aussi, je vous ai fait un cours complet sur les curves. Donc là, vous êtes incollable maintenant pour ceux qui ont regardé mes vidéos. Je me suis dit, non, on va faire un truc assez rapide, donc on ne va pas s'embêter. Il me reste quoi à prendre ? Il me reste tout simplement ici une tige. Pardon. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas cet animal ? Alors là, il ne veut pas. Alors oui, il ne veut pas. Très bien. Je vais me mettre ici sur un vertige. Je vais appuyer sur L et il me sélectionne bien mon élément. Shift D. Et on reste ici. On va même le rétrécir un peu. Voilà. Et lui, on va faire un S. Alors S, non, je ne vais pas faire comme ça. Alors, attendez. Petite chose qu'il faut que je corrige. C'est lui. Donc, on va se mettre... Non. Il ne veut pas. Voilà, parfait. Je me remets en 1. Là, je vais un peu rentrer dedans. Voilà. Pour pouvoir après tout sélectionner. S'il veut bien. Ouais. Et voilà. Le but, vous voyez, c'est à chaque fois que ça rentre bien dedans. Puisque je vous fais un truc vraiment très simpliste. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Et voilà. Maintenant, on a créé notre petit robot. On va pouvoir lui affecter une armature. Avant, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les bones. Pour que vous puissiez avoir une petite notion de ce qu'on appelle une armature. Ok. Donc, maintenant qu'on a fini le robot. On va faire en sorte déjà de désactiver l'image de référence. Et on va faire en sorte que si on se met ici en mode édition, on voit bien qu'on a le modifier de type mirror. Moi, ce que je voudrais, c'est l'appliquer. Donc, je vais cliquer ici sur Clipping et cliquer sur Apply. Pour que maintenant, je sois sûr que celui-ci soit appliqué à 100%. Ensuite, vous appuyez sur A et vous faire Alt-M pour appuyer et vous cliquez sur By Distance. Ça veut simplement supprimer les éléments qui seraient par hasard en double. Là, j'ai zéro vertice de supprimer. Donc, ça veut dire que tout va bien. Dernière chose qu'il va falloir faire. Ici, vous voyez, votre centre de rotation est ici. C'est-à-dire votre point d'origine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit au milieu. Donc là, on va faire Set Origine et Origine touche Géométrie. Dernière chose ensuite, CTRL-A. CTRL-A, vous allez cliquer sur All Transform. Là, ça vous a permis de tout simplement remettre votre élément. Alors, j'ai fait pas mal de choses, mais c'est très important quand vous modélisez de faire ça. Sinon, lorsque vous allez commencer à faire de l'animation, vous allez voir, ça va être la catastrophe. Vous pouvez faire aussi une dernière chose au cas où vous êtes en mode face. Vous sélectionnez l'ensemble et vous faites... On va regarder si au niveau de mes normales... Rappelez-vous, la normale, c'est tout simplement un trait perpendiculaire à ma face. Ce qui vous indique, si vous voulez, tout simplement à la caméra, est-ce que ma face est vue au niveau de ma caméra ou tout simplement cachée. Et si je vais ici, en cliquant... Alors, non, pardon, il faut se mettre en mode objet. On va cliquer ici et on va cliquer sur Face Orientation. Si votre personnage est tout bleu, tout va bien, il n'y a aucun souci. Mais si par hasard, vous avez une face rouge, il va vous suffire dans ces cas-là de vous mettre en mode édition, faire Shift N et là, vous voyez, c'est marqué, il va recalculer automatiquement et normal. Et dans ces cas-là, vous n'aurez plus de problème. Bon, ben voilà, on a fini. Maintenant, on va pouvoir voir ce qu'on appelle une armature. Alors, avant, ce que je vais faire... Donc, ça, c'est mon cube. On va l'appeler robot. Hop. Je vais l'appeler robot. Alors, s'il veut bien. Voilà. OK. Mon robot, je vais le cacher. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on appelle une armature. Si je fais Shift A... Donc, si je fais Shift A, ici, vous allez pouvoir mettre tout simplement une armature. Une armature, vous voyez, c'est ça. Une armature, c'est tout simplement un os qui va être lié ensuite à votre objet pour pouvoir l'animer. Ce qu'il faut que vous compreniez, alors, on ne va pas tout voir sur les armatures. Il y aurait bien trop de choses à dire. Et franchement, là, ça serait carrément... Il faudrait une playlist. Tout simplement pour vous expliquer l'animation. Parce qu'après, on peut faire des très belles choses. Mais je veux au moins vous expliquer les bases. En mode édition, ici, vous allez pouvoir tout simplement faire un Extrude, par exemple. Vous voyez. Et grâce à ça, on va pouvoir bouger mon élément. Ces os-là, en fin de compte, une fois qu'ils vont être liés à mon objet, vous allez pouvoir tout simplement transformer votre élément. Imaginons ici, je vais me mettre en 1. Je vais faire en sorte de mettre ici en mode objet. Je vais faire un Shift A pour mettre, par exemple, on va dire un cylindre, tout simplement. Là, je vais faire en sorte que celui-ci soit au niveau du World. Je vais faire en sorte d'enlever, ici, mon orientation. Voilà, parfait. C'est-à-dire que, voilà, super. Là, je vais faire un SZ pour quelque chose comme ça. GZ et on va se mettre comme ça. Alors, lui, ce que je vais faire, en fin de compte, là, vous voyez, on ne voit pas l'eau. On ne voit pas les os, là. Alors, on a deux solutions. Soit vous mettez ici en mode filaire. Vous êtes donc en Royer Freem et vous allez pouvoir voir les os. Et si vous mettez en mode édition, vous allez pouvoir tout simplement modifier comme ça. D'accord ? Alors, lorsqu'on se met en mode édition et qu'on regarde notre élément, ici, vous avez la tête. Ici, vous avez le corps et là, vous avez la queue. D'accord ? En fin de compte, vous allez pouvoir jouer sur plein de choses. C'est-à-dire, celui-ci, vous pouvez appuyer sur S pour pouvoir le scaler. Vous allez pouvoir le subdiviser. En fin de compte, toutes les touches qui vont permettre de faire une rotation, un redimensionnement, un déplacement et ainsi de suite, vont fonctionner au niveau des Bones. Mais je vous dis, je ne vais pas aller trop loin car ce n'est pas le but de cette vidéo. Par contre, quand vous appuyez sur CTRL-TAP, quand vous êtes en mode édition, vous pouvez sélectionner Pause Mode. Et là, on a une couleur bleue qui signifie bien que vous êtes en mode Pause. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va faire en sorte de supprimer celui-ci parce que vous pouvez évidemment supprimer un Bones. Donc, on va cliquer sur X Bones. Lui, on va le remettre à peu près comme ça. Et lui, on va faire encore un E pour extruder. Ok ? Ensuite, ici, au niveau de mon objet, je vais mettre en mode édition et je vais faire des CTRL-R plusieurs fois. Voilà, parfait. Ce qui m'intéresse, comme je vous disais, c'est de lier mon armature. Donc, c'est ça, mes différents os. C'est comme un corps humain. Tout simplement, si vous regardez un corps humain, celui-ci est composé de squelettes. Après, de muscles, de peau et ainsi de suite, ce qui va permettre de créer tout simplement la personne en elle-même. Là, dans le cas de votre objet que vous avez créé, c'est le même principe. Je vais sélectionner en premier mon élément, donc mon objet. Shift-enfoncé et je vais sélectionner celui-ci. Alors, quand vous faites CTRL-P, vous allez voir qu'il y a plein d'options très intéressantes. Nous, pour l'instant, on va s'occuper simplement de with automatic key. Juste ça. Ensuite, si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez si je sais que c'est maintenant mon élément et que je vais aussi au niveau de mon modificateur. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc maintenant un modifieur qui s'est créé, qui s'appelle Armature, qui est le premier au niveau des déformes. Là aussi, je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais au moins vous expliquer quelques petits trucs. Donc ici, si on regarde et que je prends mon élément, que je bouge mon élément, pour l'instant, il ne se passe rien. Si par contre, je fais CTRL-TAB pour être en mode pause, vous allez voir que maintenant, voyez, celui-ci est en bleu. Vous pouvez y accéder soit par CTRL-TAB, soit tout simplement en cliquant ici sur Objet mode, Pause mode. Et là, vous aurez quelque chose. Et regardez ce qui se passe si j'appuie sur R, automatiquement maintenant, puisque j'ai lié ou parenté, si vous voulez, mon os à mon objet, je peux maintenant le déformer. Je n'irai pas très loin à ce niveau-là, mais vous pouvez voir une chose, c'est qu'ici, on a trois nouveaux onglets qui sont apparus. Vous avez ici, en fin de compte, la gestion des layers. Ça veut dire que votre personnage peut avoir, par exemple, un bras droit, un bras gauche, et vous voulez faire en sorte que les os soient répertoriés en différents calques. C'est ici que vous allez jouer. Ici, vous allez pouvoir créer des groupes, créer ce qu'on appelle des pauses, mais là, je n'en parlerai pas. On a un deuxième élément qui s'appelle ici, Bones. Le Bones, en fin de compte, vous allez pouvoir tout simplement renommer votre élément. Voyez, si je clique ici, on a le Bones 0, ici, le Bones 1, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir jouer sur la relation, c'est-à-dire votre relation parent-enfant. Rappelez-vous que je vous expliquais quand on prenait deux objets et qu'on faisait CTRL-P, ça permettait de lier le parent à l'enfant. On pouvait déplacer le parent, le parent entraînait l'enfant, et l'enfant pouvait se promener librement, tout simplement. Je vous dis, je ne vais pas aller trop loin. Et ici, le dernier, c'est les contraintes par rapport aux os. Voilà ce qu'il faudrait que je vous crée, je vous créerai plus tard, si vous voulez, une playlist qui vous expliquera tout ce qui est sur l'animation. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin. Je vais maintenant repartir sur mon robot pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Donc, on va le faire revenir. Alors, l'an petit, je n'en ai plus besoin. Lui, je vais tout simplement faire CTRL-Tab, le supprimer. Et lui, on va le supprimer aussi. Ici, on va se mettre en mode Z. Et on va pouvoir faire Shift-A pour mettre une armature, c'est-à-dire cet élément-là. Je vais faire Z. J'ai Z. Et je vais le mettre à peu près ici. Le problème, comme je disais, on ne le voit pas. Alors, deux solutions. Soit on appuie sur Z pour se mettre en wireframe. Soit tout simplement, moi, ce que j'aime bien, c'est cliquer ici au niveau de Bones. Et là, dans Viewport Display, alors non, ce n'est pas là, pardon. Je ne sais jamais où il est cet animal. Alors, attendez. Là, je suis bon. On devrait le voir. Voilà, c'est ici. Vous cliquez ici, le petit problème qui court. En fin de compte, c'est la gestion des positions et des layers. Et ici, vous cliquez sur Infront. Et si maintenant, je me remets en mode solide, on a bien notre rose qui va apparaître. C'est ce que je voulais. Super. Donc, je sélectionne celui-ci. Je me mets en mode édition. J'ai Z pour pouvoir un petit peu diminuer. E pour extruder sur l'axe Z. Je vais mettre ici. À partir de là, ce qui va m'intéresser, c'est de créer un mirroring, donc une symétrie par rapport à mon robot. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller ici, ce qu'on appelle le Workspace. Et je vais cliquer sur l'option où c'est marqué X Axis Mirror. Évidemment, il faut que soyez sur l'axe X. C'est très important. Et là, je vais faire Shift E. E permet d'extruder. Mais Shift E, regardez ce qui se passe. Ça va permettre de tout simplement extruder. Mais des deux côtés. Ce qui va être génial, ça va me permettre de tout simplement, maintenant, si j'appuie sur E, de pouvoir, vous voyez, automatiquement, lui, il a compris qu'on va pouvoir créer notre sature. Et là, c'est parti. On fait des E à tout va. D'accord ? On s'arrête ici. Là, je veux extruder par rapport à lui. Donc, je sélectionne ma tête. Je fais E et je vais ici. Encore un E pour avoir mon élément. Et vous voyez, maintenant, j'ai créé à la fois mon bras gauche et mon bras droit. Maintenant, je vais repartir d'ici. Ici, je fais Shift E parce que sinon, comprenez bien, là, j'ai un module où j'ai mon os avec une seule tête. Donc, lui, il ne comprend pas. Shift E, ça veut dire je veux faire ma symétrie des deux côtés. Et maintenant, je peux reprendre sur un os, E, et vous allez voir qu'automatiquement, il va créer ma symétrie. C'est exactement ce que je voulais. Super. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste, par exemple, lui. Là, on va faire juste E. Et là, pareil, Shift E pour créer par rapport à mes antennes. Je reprends l'autre. Je fais E. Je vais ici et ici. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a créé notre os, c'est parfait. Je ne vais pas aller très loin. Comme je vous disais, c'est vraiment pour vous expliquer. L'armature, en fin de compte, elle a énormément de possibilités. Je ne peux pas tout vous dire. Je vais vous perdre. Ce n'est pas le but. Donc là, on va sélectionner en premier l'objet. Shift Enfoncer. On va sélectionner l'armature. Et là, on fait CTRL P. Automatiquement, vous choisissez. Parce que vous voyez, on a différents éléments. On peut choisir, par exemple, With Antigroups. Ça veut dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Le fait de créer ici With Automatic Weight, il va faire en sorte d'automatiser par rapport au poids des vertices. Je sais, c'est compliqué. Mais si vous voulez un vertice à un poids. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous allez comprendre différentes couleurs qui nous permettent de voir le poids d'avertices. Et en fin de compte, ce groupe de vertices va être associé à un os. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer la déformation. Vous allez pouvoir aussi créer par rapport aux enveloppes. Donc, votre os peut être de différents types. D'ailleurs, je vous montrerai. Ou alors, pouvoir créer tout simplement des groupes vides qui vont vous permettre d'associer vos vertex à un os. Je vous dis, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas que c'est compliqué. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je ne veux pas vous perdre. Donc, on va cliquer sur With Automatic Weight. D'accord ? Voilà, c'est fini. Si on regarde ici. En cliquant sur mon objet. Et si on regarde ici. On a automatiquement un modifier de type armature qui a été créé. Dès que j'ai fait mon couture P et j'ai associé mon élément. Il m'a créé ça. Ici, en fin de compte, vous voyez, on est marqué Vertex Group. C'est-à-dire que si on va ici maintenant au niveau des Vertex Group. On a plein de Vertex Group qui ont été créés. Qui ont associé, en fin de compte, mes os à un ensemble de Vertex. Tout simplement. D'accord ? Donc, si je reviens ici et que si je délie ça, évidemment, si je commence à jouer avec mes os, ça ne marchera pas. Quand on sélectionne celui-ci, on va commencer à regarder ce qui est intéressant quand même. On va se mettre en mode 7. Et je vais faire Ctrl-Tab. Ctrl-Tab, en fin de compte, je vais me retrouver tout simplement ici en mode Pause. Si je sélectionne mon élément et que je fais un RZ, vous allez voir que d'un seul coup, je peux créer une pause à mon robot. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Alors, évidemment, il faudra aller beaucoup plus loin. On va pouvoir faire plein de choses hyper intéressantes, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est que vous pouvez voir que si je sélectionne celui-ci, et que je fais par exemple un RZ pour le bouger, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il entraîne aussi le deuxième au-dessus. Parce qu'en fin de compte, lui, c'est le père et lui, c'est l'enfant. Il faut bien comprendre que ça, on va dire, c'est le premier rose. Donc, ce sera vraiment le patriarche. C'est lui qui a toute sa famille. Et après, il a différents enfants, qui ont des enfants et ainsi de suite. Ça marche comme ça. Alors ensuite, une petite chose à savoir aussi, c'est que là, si je me mets ici en mode Édition, vous allez voir que d'un seul coup, il a repris la pause. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, vous voyez, là, je suis en mode Pause. Tab, ça me met en Edit Mode et Tab, ça me met en Mode Pause. Faites vraiment attention à ça, c'est très important. Et c'est comme ça que, tout simplement, je me suis amusé à créer un petit robot avec une pause différente. Vous voyez ? Donc là, par exemple, on pourrait faire ici, lui faire prendre comme si il allait courir. Donc, faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, bien évidemment, le problème, et c'est là que le bas blesse, on va dire, c'est que si je commence à faire ce genre de choses, bien évidemment, comme j'ai fait quelque chose de très moche au niveau de mon maillage, lui, il ne va pas, au bout d'un moment, il va se déformer, mais ça n'ira pas. Si je prends justement le modificateur, donc je reviens en mode Objet, d'accord ? En gros, pensez vraiment à la touche Control Tab. J'espère que je ne vous embrouille pas et que je ne vous perds pas, parce que ce n'est pas évident à comprendre. Ici, je sélectionne mon objet qui a une armature. Bones, Enveloppe, en fin de compte, c'est par rapport au type d'os que vous allez définir. Alors, là, vous allez pouvoir préserver aussi le volume. Des fois, je vous conseille de cocher ou décocher, ça dépendra comment votre personnage va se comporter. Parce que si vous voulez, le maillage va être des fois trop coincé, ou des fois non, ça dépendra. Et Multimodifier, ça veut simplement dire que si vous avez un autre modificateur, celui-ci sera pris en compte. Par exemple, si vous avez un modifier de type Subdivision Surface, celui-ci sera pris en compte. Je dis, je ne veux pas aller trop loin pour l'instant. Je vais juste vous montrer une petite dernière chose intéressante au niveau des os. Quand on va ici, donc là, j'ai sélectionné mes os, d'accord ? Si je viens ici, vous avez... Alors, à chaque fois, je me trompe. Alors, il y a où cet animal déforme. Non, c'est non plus... Voilà, c'est ici. Je suis désolé, à chaque fois, ça a pas mal changé avec la version 2.7. Donc, hop ! Alors, ici, vous voyez, c'est marqué Display As. Et tout à l'heure, on parlait d'enveloppes. Mais en fin de compte, c'est ça, les enveloppes. C'est que vous allez pouvoir changer différents éléments. Soit en enveloppe, soit par exemple en stick. Donc, ça vous fait des petits bâtons très simples. Mais là, ça dépasserait allègrement le modifieur de type armature. Mais je voulais au moins vous montrer ça. En gros, comprenez bien que quand on va attaquer les armatures, mais de manière beaucoup plus poussée, on peut faire vraiment des superbes choses. Et c'est ça qui nous permet de créer des animations. Mais on est encore bien loin. Voilà, ben écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé avec l'armature et tous ces fameuses contrôles, tables et ainsi de suite. Mais je voulais au moins vous montrer qu'on peut... Le but, si vous avez une chose à retenir, on va dire, c'est comment lier une armature tout simplement à votre objet. Et après, vous allez voir que vous avez créé une ossature à votre objet. Et après, vous allez pouvoir commencer à faire des essais, des tests et ainsi de suite. Parce que je vous dis, il y a trop de choses à dire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !